on va couper tout le micro tout de suite c'est bon c'est bon ah on ne vous entend pas attends on ne t'entend pas on ne t'entend pas oui parce que attends deux secondes voilà ok c'est bon alors comme on disait que la Torah nous dit c'est à dire que c'est pas le Bédine qui s'occupe de faire Svirata Omer pour nous tous c'est tout à chacun maintenant tout à chacun il y a deux possibilités il y a la possibilité de le faire par nous-mêmes ou peut-être de l'entendre de quelqu'un il y a un clal qui dit la chose suivante tout le monde connait cette base talmudique qui l'a vu dans le Choukhanarou qui dit dans ma cerquette on entend du bruit là qu'on dit dans ma cerquette par exemple Souka page 38 que Shomea Keone celui qui entend c'est comme si il avait dit lui-même par exemple il y a deux personnes qui veulent manger une banane quelqu'un il fait une bénédiction l'autre a entendu c'est Shomea Keone quand on entend c'est comme si c'est la personne elle-même qui l'avait dit de sa propre bouche alors c'est une longue discussion est-ce que c'est parce que la personne qui le dit c'est comme mon chaliach comme ça le prix Megadim il veut dire dans le Siman 207 de Hora Chaim l'Anne Mourazaken aussi on peut retrouver cette idée dans le Siman 213 à la Chassis que Shomea Keone ça veut dire quand j'entends c'est comme si j'avais dit moi-même mais c'est comme un chaliach donc il y a toujours la base au début du deuxième chapitre de Kiddushin qui dit c'est-à-dire que c'est mieux que c'est moi qui fasse la mitzvah que mon chaliach mais quand même c'est une possibilité bon le Noda Biouda dans le Tzlach dans son pire rouge sur le Talmud nous dit que non c'est pas à cause de la chaliach et quand j'entends c'est comme si c'est moi-même qui avait dit moi-même j'avais dit la phrase et donc automatiquement il n'y a pas ce klal qui dit mais malgré ça comme j'ai dit avant même si on dit que c'est comme un chaliach ou pas comme un chaliach c'est évident que c'est une possibilité d'après tout le monde ça veut dire que le fait d'entendre c'est comme si que je l'avais dit donc si j'entends Sfirata Omer de quelqu'un c'est comme si c'était moi-même qui aurait dit Sfirata Omer malgré qu'il y aura quand même un avantage de faire les choses par moi-même mais ça c'est une manière de voir mais il y a une manière d'autre de comprendre le Talmud lorsque le Talmud nous dit que c'est pas Obédid mais c'est à tout un chacun de compter c'est peut-être pour exclure le lignane de Shomé Akéoné c'est-à-dire que la personne elle-même elle se doit de faire Sfirata cette discussion elle a été prise entre le prihadash le Birki Yosef contre le Lébouche le Lébouche c'est le Talmud du Rameau Rabbi Mordechai y a fait et il se dispute un peu sur ce sujet et c'est intéressant c'est que le Shoukhanarour au début de Sivan 1489 le Béz Yosef il écrit que chacun se doit de compter et le Mishnamboura lorsqu'il commente cette phrase il dit c'est-à-dire que chacun doit compter pas l'entendre de quelqu'un d'autre pour se rendre quitte mais le faire par soi-même et après il amène il y a des opinions qui pensent le contraire comme le prihadash ou le Birki Yosef l'Admoura Zakane il va à l'envers il lui comprend que la D.A. essentielle c'est plutôt l'opinion que en vérité si j'entends de quelqu'un je peux me rendre quitte c'est pas obligé que ce soit moi-même qui le fais mais étant donné qu'il y a une opinion qui pense le contraire alors l'Admoura Zakane dit c'est une mitzvah minamufra c'est un hidour que chacun va compter donc c'est important à savoir cette base c'est que des fois on a envie on rencontre un juif même quand on est dans le confinement ça peut nous arriver de rencontrer quelqu'un quand même et bien lorsqu'on veut lui faire faire la mitzvah c'est important de lui faire répéter les mots de Sfirata Omer de lui faire dire lui-même par sa propre bouche parce que d'après le Lévouch et l'Admoura Zakane ou Shranor ont quand même dit qu'on l'Echatria il faut faire comme ça donc chacun se doit de compter Sfirata Omer par sa propre bouche et qu'on éduque nos enfants aussi si on veut des fois on a un enfant de 5 ans 6 ans on a envie de lui dire à Sfirata Omer on ne va pas lui dire simplement tel jour là Omer on va plutôt lui faire répéter la phrase parce qu'on veut respecter cette opinion qui pense que chaque personne se doit personnellement de faire Sfirata Omer il y a une Tchela très intéressante qui nous concerne tous pendant Sfirata Omer c'est la chose suivante on va dire que en Israël par exemple on peut faire ARVIT à partir de 8h je ne connais pas les horaires françaises maintenant mais on va dire que vous allez faire ARVIT par exemple à 10h du soir alors la question qui se pose c'est voilà en plus qu'on est en confinement très souvent on n'a pas de minial donc la question c'est est-ce que je peux me permettre de faire ARVIT un peu plus tard et de faire Sfirata Omer j'aurais pu faire Sfirata Omer en Israël à 8h ou en France à 10h et bien je le fais à 11h alors est-ce que je peux le faire ou je me dois de faire Sfirata Omer au plus tôt dès que les étoiles sont sorties je me dois de le faire c'est une question dans le Shoukhano comme on a mentionné avant au tout début du Shur que les médailles d'équipe font attention de faire à la sortie des étoiles mais la question c'est est-ce qu'il faut s'empresser alors déjà pourquoi on pourrait s'empresser très simplement comme par exemple le Kriachema le Kriachema la mitzvah c'est toute la nuit alors c'est vrai que les Chachamim ils ont dit il ne faut pas dépasser normalement Chachot de la nuit et si on dépasse Chachot c'est déjà un petit peu quelqu'un qui transgresse la volonté des Chachamim c'est déjà Bédiavat ça veut dire que si on fait après on n'a pas voie d'attendre jusqu'à Chachot mais si j'ai attendu je dois le faire avant l'aube mon Kriachema donc concrètement j'ai quand même cette mitzvah de faire le Kriachema au début de la nuit si je peux me permettre par exemple si quelqu'un bon il a un minyan qui est fixe et qui des fois c'est un peu plus tard parce qu'il y a des gens qui sont un peu des retardataires ou qui sont tard du travail bon ici il a son minyan tard il y a son minyan tard mais en général il y a oui un minyan de prier vite au plus tôt de faire Kriachema au plus tôt pourquoi ? très simple la Gmarab Sakhim elle est très connue de tout le monde la page 4 on parle là-bas de Bdikatrametz on s'empresse à faire les mitzvot donc puisque Sefirata Omer se présente à moi à la sortie des étoiles donc je vais au plus vite pourquoi ? parce que je dois m'empresser à faire des mitzvot ça c'est une explication mais il y a une autre façon de voir pourquoi Sefirata Omer ce serait bien de la faire tout au début de la nuit c'est l'opinion du Levouch le Rabbi Mordechai a fait lui il dit que la Torah il a dit qu'il faut que ces jours ils soient Shavuot Mimot ça veut dire qu'on doit les compter ces jours ils doivent être entiers parfaits et bien la mitzvah ici c'est la journée c'est comme j'ai un fruit de Hétrog et bien c'est ça c'est un objet de la mitzvah pendant pendant Soukhot et bien ici l'objet de la mitzvah c'est la journée et la journée je dois la compter donc je suis par exemple le premier jour du Omer le 16 Nisan et bien si je compte le Omer une heure après la tombée de la nuit j'ai pris en vérité la journée du 16 Nisan je l'ai rendu un objet de mitzvah si on peut dire de Sefirata Omer mais j'ai loupé une heure de ce moment là c'est comme si j'avais pris la moitié du Hétrog je ne l'ai pas pris entièrement donc si je veux faire Timimot il faudrait que je fasse au tout début de la nuit ça c'est l'opinion du Lébouch la question c'est est-ce que l'opinion du Lébouch a été prise en considération dans l'Alakha par le Bet Yosef par l'Admur Azaken et bien il se pourrait énormément que oui à part la mitzvah que le Shkran il dit clairement que c'est bien de s'en presser de faire la mitzvah de Sefirata Omer mais il y a un terme très spécial utilisé par le Shukran Aouk de l'Admur Azaken et aussi par l'Admur Azaken ils vont dire qu'il faut faire Sefirata Omer au début de la nuit à la sortie des étoiles et mais s'il a oublié et il n'a pas pu faire ça veut dire on prend un terme qui est en vérité un terme pas habituel si vous regardez par exemple le terme du Shukran Aouk dans le Syman 235 par rapport à Kriat Shema c'est marqué que c'est bien de faire Kriat Shema au début de la nuit mais ce n'est pas marqué que celui qui a oublié et qu'il a fait après ce terme il est marqué là-bas par rapport à Préhatsot c'est-à-dire que si quelqu'un il a été ouvert il a oublié il a passé Préhatsot alors là on voit que c'est un terme négatif parce qu'après Préhatsot c'est contre l'idée de Chachamim à la base par contre ici le Shukran Aouk il écrit que tout de suite après la sortie des étoiles si je n'ai pas compté l'Omer je m'appelle de quelqu'un qui a en vérité un petit peu transgressé et oublié j'ai oublié de faire ce que ce que j'avais à faire alors c'est quoi ce terme Chachach si c'est simplement à cause de la raison de alors on ne pourrait pas utiliser un terme pareil mais le fait que le Lébouche dit que c'est important de faire ce que c'est important au début parce que comme ça ce sera on peut comprendre pourquoi et le Shukranor du Béthiosef et la Mourazakane ils ont utilisé que si on a oublié de faire au début alors on a en vérité toute la nuit pour le faire donc c'est pour ça que c'est important de faire Sfirah Taomé c'est une achat hyper importante c'est que et aussi pour avoir le Tumimot et c'est très possible le Shukranor c'est ça qu'il a l'intention de dire et la Mourazakane aussi donc ça veut dire que tout au début et je rajoute un point important c'est que le Mishta Burra le Chafet Raim lui-même comprend comme ça le Shukranor quand il dit qu'on doit faire tout au début de la nuit il dit à cause du Levouch à cause de Tumimot pas à cause de Zerizim Akdimim les Mitzvot parce que ceux qui sont en presse ils font les Mitzvot plutôt donc à nous tous surtout qu'on est en confinement à nous tous de faire la Mitzvah de Sfirah Taomé en son temps maintenant c'est important de préciser que ça doit être fait après Arvit parce que si on pourrait se dire plus qu'il faut faire au plus vite je fais même ça avant Arvit alors déjà dans le Shukranor les décisions ils ont amené dans le 489 qu'Arvit ça doit être fait avant Mitzat Tadir Veshe'enot Tadir il y a un Chok Yakov encore d'autres qui le disent ça veut dire qu'on fait d'abord les choses qui sont habituelles et ensuite les choses qui sont moins habituelles qui sont moins fréquentes et donc on doit faire d'abord Arvit mais en plus les dissonnaires surtout de la génération ils ont dit que lorsqu'on dissocie la Sfirah Taomé de Arvit on ne les fait pas en même temps c'est une recette malheureusement parfaite pour oublier de faire Sfirah Taomé quand on a Sfirah Taomé habituellement dans cette fila et juste après Arvit c'est le meilleur moment de le faire donc c'est pour ça qu'on fait à la tortille du temps il ne faut pas que chacun se dise non j'ai le temps on peut discuter encore une petite demi-heure une heure je me lève faire Arvit bientôt je vais mettre mon téléphone pour me le rappeler non on se doit de prier Arvit au début du moment où on peut Béh Tsem le faire ceux qui sont en train de faire le shiur ils vont avoir la mitzvah d'au moins d'écouter le shiur je ne sais pas si c'est le moment de faire Arvit en tout cas concrètement c'est de faire tout de suite Arvit en général et ensuite Sfirah Taomé au plus vite pour gagner la mitzvah de Tumimot et de Zrizim Magdimim les mitzvot et c'est important de préciser il y a un Sefer le Khida écrit beaucoup de livres mais un des sfarim du Khida c'est Morel Haizba et le Khida donc Rabbi David Azoulaye il écrit la chose suivante il dit que lorsqu'on fait Arvit tout seul et c'est le sort de beaucoup de personnes à cause du confinement à cause du corona alors on se doit et donc ça c'est une alhane ne pas oublier qui est très importante à accomplir c'est d'Afka maintenant parce que on a on a différentes opinions on a différentes occasions en général de prier Arvit en Minyan dans ce moment de confinement beaucoup font Arvit tout seul lorsqu'on fait Arvit tout seul c'est marqué qu'on peut oublier Seferata Omer facilement lorsqu'on est en public même si on a oublié le Châtibot va nous rappeler ou quelqu'un de l'Assemblée va le rappeler au Châtibot qu'il a oublié mais lorsqu'on est tout seul on peut facilement oublier donc le Morel et Zbala il dit que c'est important à tout un chacun de se faire un signe clairement de faire Seferata Omer le soir quand on prie tout seul donc comment on peut faire ça c'est très simple c'est que on peut faire ça lorsque la personne par exemple elle prend un sidour fixe pour Arvit essayez de vous fixer un sidour que vous prenez tout le temps c'est votre sidour de Seferata Omer si bien vous avez un sidour fixe ça peut être une très bonne chose comme le Rabbi avait son Torah Org il avait son sidour vous prenez votre sidour et dans votre sidour vous pouvez marquer au crayon en grand dès que vous arrivez avant à Lennou Shabéach de vous marquer en grand Seferata Omer donc on se doit de faire un signe de Seferata Omer lorsqu'on prie tout seul et donc ça c'est une chose à faire justement lorsqu'on est dans cette période de confinement il y a une grande question dans Seferata Omer par rapport aux femmes est-ce que les femmes se doivent de faire Seferata Omer ou pas est-ce qu'ils peuvent le faire s'ils veulent donc c'est une grande question on sait que il y a une Mishnah qui est populaire que tout le monde connait Masarab Kiddushin page 29 après la Sougal elle s'allonge jusqu'à la page largement 34-35 c'est ce qu'on appelle les Mitzvot Asseh des Mitzvot qui dépendent du temps et bien les femmes sont exemptées de la Mitzvot et donc la majorité des Rishonim comme le Rambam et tout le monde vont dire la Mitzvot de Seferata Omer c'est une Mitzvot qui dépend du temps ça se fait entre le Sez Nisan et Shavuot ça se fait en général la nuit comme on va voir par la suite donc automatiquement c'est une Mitzvot qui dépend du temps et les femmes sont exemptées de Seferata Omer il y a un révolutionnaire le Nahmanid le Rambam dans la page 34 de Masarab Kiddushin qui dit la chose suivante qui dit que la Seferata Omer les femmes ils sont Chayavot parce que c'est une Mitzvot qui ne dépend pas du temps bon il y a beaucoup d'explications j'en ai parlé dans un Fabregen avec un tirout d'un des des rabbahim qui ont diplômé le Rabbi à Berlin le Sridéhe il y a un avenir assez long pour expliquer l'opinion du Rambam mais cependant la majorité des décisionnaires les femmes sont complètement exemptées de Seferata Omer cependant le Magen Avraham apporte que les femmes ils ont quand même pris sur eux de faire Seferata Omer et l'Anmur Azakè donc le Balatania lui aussi le dit donc c'est pour ça que chez nous les femmes font Seferata Omer ils ont les conseils de faire Seferata Omer ils vont même faire la bénédiction de Seferata Omer mais comme ça un chiot un peu complet donc on va essayer d'amener quand même d'autres opinions que l'opinion Chabad alors chez par exemple les Sfaradim il y a une double question c'est parce qu'on sait très bien que beaucoup de Sfaradim vont trancher comme le Siman 17 d'Ultra Tzitit que les femmes même s'ils voudraient faire une mitzvah qui dépendent du temps ils n'auraient pas le droit de faire la bénédiction ni sur le chauffard ni sur l'oulave vous vous rappelez il y a quelques mois j'avais quand même envoyé un audio où j'ai apporté une tonne de poskim Seferata qui sont d'accord qu'on peut faire la mitzvah contrairement à l'opinion du Rav Ovadia Yosef mais on ne va pas rentrer dans ce sujet maintenant c'est pour dire simplement c'est qu'il y en a qui vont dire que les femmes sont exemptées mais ils peuvent faire la bénédiction quand même s'ils veulent le faire il y en a qui vont dire qu'ils ne peuvent pas le faire mais c'est vrai que chez les Sfaradim ici il y a une tendance de dire de ne pas faire Seferata Omer à cause du Zohar ce Zohar il est aussi apporté par le Maghen Avram qui dirait que les femmes ne sont pas chez Yach à Seferata Omer Seferata Omer ça appartient à Alma et des Dourra etc et donc les Mitzvot les femmes ne devraient pas faire Seferata Omer à cause de cette chose là donc concrètement c'est vrai que beaucoup de Sfaradim on va leur déconseiller chez les Ashkenazim ceux qui sont Chabad et beaucoup vont dire qu'on peut oui faire le Rav Eliashif beaucoup de Rabbani Ashkenaz disent que c'est bien de faire Seferata Omer pour les femmes le Mishnabura il écrit au début de Simanta Fetet que les femmes c'est peut-être pas bien qu'ils le fassent parce que ça arrive souvent des oublis et sûrement ils vont oublier de faire Seferata Omer et donc ils auraient fait beaucoup de bénédictions peut-être les Vatala ou bien ils vont croire qu'ils ont fait hier ils n'ont pas fait hier ils ont manqué 24 heures ils vont prenez les Vatala c'est une idée qui est marquée dans l'Allah le Rav Eliashif il écrit contre ça déjà il dit que que nos femmes aujourd'hui sont hyper sérieuses et qu'on peut leur rappeler et donc on n'a pas trop cette crainte surtout que beaucoup disent que si une femme maximum elle a oublié de faire Seferata Omer une 24 heures elle s'arrêtera de faire est-ce que toutes ces qu'elle a fait jusqu'à maintenant ces Vatala on va expliquer par la suite que c'est très possible que même d'après le Balil Khot Dolot qui dit que chaque jour en vérité si je loupe un jour une mitzvah c'est une grande mitzvah et si j'en loupe une un jour je perds tout ça ne veut pas dire automatiquement que j'ai perdu le passé c'est une histoire c'est que quand je compte Seferata Omer et que j'ai sauté un jour alors je ne peux pas dire que ce jour-là il est le on va dire le huitième jour quand c'est faux quand j'ai compté que six jours et je peux passer de six à huit mais chaque jour c'est ok donc c'est une discussion en plus qui va créer un très beau dans les décisionnaires c'est que des fois ça peut arriver des personnes qui savent qu'ils vont avoir une opération très longue et que même après qu'ils vont se réveiller de l'opération ils vont être complètement dans les vapes pendant pas mal de temps ils vont le laisser endormir ça arrive dans certaines opérations malheureusement avec le Coran on a vu des personnes qui savaient qu'ils allaient être endormis et que ça peut durer pas mal de temps donc des personnes ils vont se dire est-ce que j'ai le droit de faire Seferata Omer lorsque je sais que dans 3, 4, 5 jours pendant 2, 3 jours je vais louper Seferata Omer et bien beaucoup des décisionnaires disent il n'y a aucun problème de faire avec Bracha parce que le problème c'est surtout dans le passé le comté a pris un jour de perdu mais pour ce qui est de l'avant tant qu'on n'a pas encore arrêté la Seferata Omer pour le moment on peut faire avec bénédiction donc je résume par rapport aux femmes la Sugiya donc elle se trouve de Misata Sechazman Grama ça se trouve dans Maseret Kiddushin comme j'ai dit page 29 on a amené aussi Béder Chagav c'est pas la première fois si vous voulez des sources sur Misata Sechazman Grama on peut aller dans Rosh Hashanah dans beaucoup de Maserot Maseret Brakhot etc mais c'est la Sugiya la place de la Sugiya c'est pas Brakhot c'est pas Rosh Hashanah c'est Maseret Kiddushin page 29 donc concrètement les femmes sont exemptées de Seferata Omer chez Chabad ils font Seferata Omer chez beaucoup d'Ashkénazim ils font aujourd'hui Seferata Omer avec bénédiction chez les Sfaradim il y en a toutes les manières qui ne vont pas faire Seferata Omer parce qu'ils vont tenir de l'opinion de Rav Obedi Yosef et du Choukhanour dans Siman Yudzayn qui pensent qu'on ne peut pas faire Misata Sechazman Grama de Brakhot pour les femmes et même ceux qui pensent il y a des tonnes de Rabbins Sfarad qui pensent qu'on peut faire une Brakha de Misata Sechazman Grama pour les femmes comme le Zdechemel comme le Ben Ishray même les parents de Rav Obedi Yosef quand ils étaient en Irak il y avait le Minak de Bagdad qui était oui de faire et encore des tonnes de Rabbins Sfarad que j'avais apporté dans mon audio qu'on peut retrouver sur Youtube donc concrètement les femmes en principe ils vont chez les Sfaradim ne vont pas faire Seferata Omer à cause de ce que la Kabbalah elle dit de ne pas faire Seferata Omer en tout cas une femme sarde qui voudrait le faire il faut savoir qu'elle a quand même sur qui se reposait dans la mitzvah de Seferata Omer il y a une grande discussion qu'on a justement touchée maintenant c'était la discussion est-ce que chaque jour c'est une mitzvah on va prendre par exemple l'opinion de Rav Aïgaon et de Rih Rav Aïgaon c'était un des guéonimes à l'époque environ il y a mille ans en arrière Rih qui est très connu qui est un des plus populaires des balais à Tosfot Rabitrak de Dampier à côté de Versailles eux ils disaient que chaque jour c'est une mitzvah c'est-à-dire que même si j'ai oublié 24 heures de faire Seferata Omer je peux continuer avec bénédiction faire Seferata Omer pendant toute la période parce que chaque jour c'est une mitzvah différente donc ça c'est l'opinion du Rav Aïgaon et de Rih maintenant il y a l'opinion du Balil Khot Dolot le Balil Khot Dolot c'est ce qu'on appelle c'est un des aussi des guéonimes qui s'appelait le Rabi Shimon Kayara c'est vrai que Rashi dans ma secrète Suka page 28 et encore il y a des Tosfot aussi qui veulent dire que non que le Balil Khot Dolot c'était plutôt Rabi Udaï Gaon mais aujourd'hui on a les preuves que le Balil Khot Dolot c'est Rabi Shimon et aussi Rabi Udaï Gaon il a écrit aussi ce qu'on appelle Alakhot Sukkot donc ça a pu un peu embrouiller mais donc le Balil Khot Dolot lui il n'est pas d'accord avec Rabi Udaï Gaon ni avec Rih il dit que si je n'ai pas en vérité compté une journée entière j'ai perdu la mitzvah donc j'ai l'opinion du Rabi Udaï Gaon et de Rih que chaque jour c'est une mitzvah même si j'ai manqué 24 heures je peux continuer l'opinion du Rabi Udaï Gaon c'est du Balil Khot Dolot Rab Shimon Kira c'est-à-dire que si j'ai loupé 24 heures entièrement j'ai perdu ma mitzvah il y a aussi l'opinion du Rabi Udaï Gaon qui dit que le plus important c'est de ne pas louper le premier jour mais après si on loupe au milieu ce n'est pas grave c'est une opinion qui n'a pas été apportée dans le Shufrana Ruch en tant que Yashomrim mais en tout cas on se retrouve avec trois opinions il y a aussi encore une autre discussion intéressante et avec ça on va pouvoir foire pas mal d'alakhot c'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas compté toute la nuit Sférata Omer est-ce qu'il pourrait se rattraper dans la journée avec bénédiction est-ce que Sférata Omer c'est durant quand je compte la journée du 16 Nisan du premier jour du Omer c'est la nuit comme le jour c'est mieux la nuit mais peut-être que je peux faire aussi le jour alors on sait qu'il y a une discussion il y a une Mishnah dans ma serrête je ne peux pas m'arrêter sur les questions parce que sinon je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai à dire Maxime pourrait m'envoyer après les questions mais concrètement les questions on les dira après voilà donc Bekitsou lorsque on a l'opinion de 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 Ravaï Gaon que chaque jour c'est une mitzvah mais est-ce que la journée je peux me rattraper alors le bal il rote de l'autre qu'on a mentionné que chaque jour si j'ai ouloupé une journée de 24 heures j'ai complètement perdu mais le bal il rote de l'autre il dit qu'en journée on peut oui compter on n'a aucun problème de compter dans la journée d'où il apprend ça parce que quand on regarde les Mishnayot on a deux Mishnayot on a une Mishnayot dans la page 71 de Maseret Menachot qui dit que si on a coupé le homer même en journée ça marche et ça couper le homer et Sfirat au homer ça va ensemble c'est très lié donc si on a coupé on n'a pas coupé la nuit le homer on a coupé en journée ça marche dans la Mishnayot de Maseret Megillah une Mishka qui est très populaire la page 20 à Moudbet qui dit toutes les choses toutes les mitzvot qu'on a de la journée c'est la journée comme le Moussav comme le Halel comme le Lulav etc il y a des mitzvot qui sont de la nuit comme Sfirat au homer la mitzvot c'est toute la nuit et la mitzvot de ceux qui sont le jour c'est tout le jour donc de la cette Mishnayot Rabbein Uttam et encore beaucoup apprennent qu'en journée on ne peut pas compter le homer parce que le Stam Mishnayot la Mishnayot d'une manière comment elle a résumé le din c'est plutôt dans Maseret Megillah et pas celle de Menachot page 71 donc concrètement il y en a qui disent qu'en journée on ne pourra pas rattraper du tout ça sera perdu mais Rabbein Gaon il dit qu'on peut rattraper en journée alors voilà maintenant on a toutes les opinions qui existent le Rabbein Gaon etc on peut le retrouver dans le Tosfat de page 66 sur Zekhar la Mikdash de Maseret Menachot maintenant on va pouvoir voir comment le Shukhanah il tranche alors si une personne elle a oublié de compter le homer pendant la nuit elle peut se rattraper pendant la journée mais elle ne pourra pas le faire avec bénédiction pour quelle raison ? parce que c'est une marquette entre Rabbein Utan et Rabbein Gaon et automatiquement Rabbein Gaon me dit que je peux compter donc comme je peux compter dans la journée je ferai Betsem Sfirata Omer sans bénédiction par contre la nuit d'après je pourrais continuer à faire Sfirata Omer avec bénédiction parce que j'ai l'opinion de Rabbein Gaon et de Rabbein de Dampierre qui me dit qu'on peut faire de toutes les manières même si je loupais 24 heures je rajoute à cette opinion l'opinion de Rab du Baal de Rab de Shimon et automatiquement avec ces deux opinions je peux continuer à faire avec bénédiction pour les prochains jours donc ça c'est une alakha qui est tranchée par tout le monde Sfiradim comme Ashkenazim maintenant si par exemple j'ai oublié 24 heures complètement je ne me suis pas rattrapé jusqu'au lendemain soir et bien je ne pourrais pas continuer parce que même que l'opinion de Rabitzrak de Dampierre et de Rabbein Gaon c'est une opinion qui est très importante que chaque jour c'est une mitzvah mais on a quand même peur des opinions qui pensent comme le Baal que c'est une mitzvah qui a été perdue puisqu'on a loupé 24 heures donc à cause de cette opinion on continuera à faire Sfirata Omer sans bénédiction des fois ça arrive qu'une personne on lui a demandé de faire Chalir Tibour et il monte au Hamoud et il se rappelle que lui il fait partie des gens qui ont loupé 24 heures maintenant ça fait un petit peu la honte pour un Chalir Tibour de montrer qu'il n'a pas fait la Braha il va devoir passer à quelqu'un d'autre parce que le Chalir Tibour commence à tomber avec Braha et après c'est les autres qui le font et donc il va se gêner il y a certains décisionnaires que tellement la Laha elle prend en considération la Boucha le Kvod Abriot qui permet même de faire avec bénédiction mais ce n'est pas évident de trancher comme ça il y a certains qui vont autoriser certains Poskis il en parle qu'il peut parler à quelqu'un dans la salle de lui dire regarde ne fais pas ce soir toi la bénédiction j'ai honte de ne pas la faire laisse-moi la faire pour toi et donc moi je te rends quitte à toi ça aussi ce n'est pas du tout évident de faire ça c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne souvent mais le problème c'est que si je tiens d'après le Shuchanaour que j'ai peut-être manqué ma mitzvah et que c'est pour ça que je ne peux pas continuer les futures nuits avec bénédiction c'est que peut-être j'ai perdu ma mitzvah d'après le le balil chodolot donc comme j'ai perdu ma mitzvah quelqu'un qui a perdu sa mitzvah ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'autre donc même la bracha qu'il fait ce ne sera pas une bracha faisable parce que la personne n'a pas de chiyuv soi-même et comme ça je pense comme ça Ravé Léchi aussi beaucoup de rabbins pensent comme ça donc il n'y aura pas le choix il ne faut pas non plus avoir trop honte ça arrive d'oublier pendant 24 heures il suffit que la veille on a prié tout seul on sépare un peu de faire surata homer et un mal à saut ça peut arriver donc il vaudra mieux faire passer la bracha à quelqu'un d'autre ou si la personne elle la juge l'autre de passer ça à quelqu'un d'autre il y aura des personnes des fois qu'ils ont un chiyuv de monter au hamoud et donc ils vont devoir subir un petit peu cette chose là pendant toute la période de surata homer donc c'est une bonne raison de faire attention de ne pas oublier il y a une question très intéressante qui se pose et qui arrive souvent c'est la suivante c'est qu'une personne elle a oublié de faire surata homer maintenant la personne elle ne s'en rappelle pas qu'elle n'a pas fait surata homer quand c'est qu'on se rappelle souvent qu'on n'a pas fait surata homer hier c'est quand la nuit elle commence à approcher quand la chiquette elle arrive et on se dit ah ce soir c'est combien et on se dit ah c'est ça mais non c'est pas possible ce soir c'est plutôt tel chiffre et en vérité hier j'ai j'ai pas compté et la personne elle remarque qu'elle n'a pas compté du tout surata homer donc la question c'est est-ce que pendant Benach Machot elle peut se rattraper et on va dire que quand on se rattrape en journée de toute façon on ne fait pas de bracha comme le bali on est recherche aux autres pignons donc le chan a dit quand on se rappelle en journée on fait sans bracha mais est-ce que si je me rappelle et je fais le compte sans bracha après Benach Machot je peux me permettre le soir une demi-heure plus tard de faire surata homer avec benediction alors je pourrais dire que j'ai une sorte de sfex parce que je vous donne un exemple une halha qui est apportée dans Shuchran Arur dans Al-Terebe c'est dans Siman 25 je crois qu'il dit la chose suivante c'est le din du Troumat dans le Siman 37 il écrit que si une personne par exemple elle a oublié de faire surata homer elle ne se rappelle pas si elle a fait hier ou pas elle a en doute est-ce que j'ai fait hier ou je n'ai pas fait hier la personne n'arrive pas à se rappeler si elle l'a fait ou pas alors dans ce cas là il dit qu'on peut continuer avec benediction et il dit qu'il y a un safex feka il y a deux bonnes raisons pourquoi on pourrait dire qu'on peut faire la bénédiction pourquoi premièrement peut-être que j'ai oui comptez le homer donc c'est 50-50 c'est 50-50 peut-être oui peut-être non peut-être oui peut-être je suis optimiste que oui et même si c'est non que je n'ai pas fait peut-être que la halha elle est comme ri et comme le Ravail Gaon qu'en vérité chaque jour c'est une mitzvah à part donc comme j'ai ce safex feka je peux le faire alors aussi on pourrait dire peut-être que Benash Fashot c'est le jour et si c'est le jour d'après Ravail Gaon ça marche d'après le Balichot Dolot ça marche et automatiquement je pourrais continuer en me reposant que même si ce n'était pas le cas que c'était comme la nuit je pourrais me reposer sur l'opinion de Rabbi Tzrak et de Dampierre et du Ravail Gaon que chaque jour c'est une mitzvah à part alors la réponse elle est malgré que certains ont écrit que oui comme le Ravail Yosef il dit ce qu'on peut faire concrètement parce que lui il amène toutes les explications que le sfex feka il n'a pas besoin d'être shakul quand il y a sfex feka c'est-à-dire que à chaque fois on doit avoir des 50-50 si j'ai un 50-50 et j'en ai un autre qui n'est pas vraiment 50-50 ça marche ce qu'on appelle un sfex qui n'est pas shakul dans les deux mais concrètement pour faire un show de une heure et demie sur le sujet dans le Hrottarovod dans le Simankoufiud c'est un sujet intéressant dans le Hrottarovod on peut retrouver ça dans le premier Siman de l'Hrottarovod il va dire que le sfex feka il devra avoir un sfex feka il va le répéter dans le Hrottarovodod dans le premier Contra Saharron donc c'est un très très long sujet mais concrètement l'Hrottarovodod il est très très sensible à un sfex feka pour faire une bénédiction comme on le voit dans le sidour par rapport à quelqu'un qui va mettre le talit comme des fois à Révium Kippo on met le talit gadol mais des fois on le met en retard on le met après l'ashkia après l'ashkia on ne pourra pas faire de bracha on ne pourra pas dire mais non c'est un événement de jour donc c'est marquette entre le Rambam et le Roche est-ce que je suis raya et peut-être c'est l'irale le jour on ne fait pas de sfex feka pour faire une bénédiction alors comment on a pu dire comment il peut trancher que si quelqu'un il ne se rappelle pas s'il y avait la fissure à ta mère il peut continuer à faire sfex feka le Rabbi lui-même il écrit dans dans une de ses lettres que c'est différent parce que l'opinion de Rabbi Tzrak de Dampierre et de Ravaigand c'est une opinion qui est très forte on est presque sûr le jour c'est une mise fin mais on n'est pas jusqu'au bout la preuve c'est que si on a vraiment sauté 24 heures et on est sûr on ne pourra pas continuer avec Boacham mais quand même comme l'opinion de Rabbi Tzrak elle est quand même une opinion qui est quand même assez importante c'est pour cela qu'on doit qu'on peut se permettre si on a un sfex de continuer par contre ici c'est beaucoup plus faible parce que quand j'ai un sfex si j'ai fait ou je n'ai pas fait c'est peut-être oui peut-être non c'est 50-50 et riz contre contre l'opinion du balikhodolot c'est aussi 50-50 donc ça, ça marche en plus mais ici c'est beaucoup plus faible ici quand c'est que j'ai vu que je peux continuer à faire sfilata au mer quand je me rappelle dans la journée mais si je ne suis même pas sûr d'être me rappelé dans la journée puisque j'ai compté à Benach Machot Benach Machot je ne sais même pas si je me suis rattrapé en journée peut-être que je me suis rattrapé dans la nuit donc je n'ai pas de preuve dans le choukanaour que quand je n'ai pas le balikhodolot à 100% ce n'est pas un sfex qu'en plus Chakoul parce que le balikhodolot on ne le tient pas à Dassov c'est pour ça qu'on ne fait pas de mocha dans la journée donc il faut au moins avoir le balikhodolot d'une manière très forte c'est pour ça que nous on tranche que quelqu'un qui s'est rappelé à Benach Machot c'est trop tard il aura perdu la mocha de Svirata au mer alors je ne suis pas le seul à penser comme ça on a beaucoup d'opinions on a l'opinion du Echel Avram de Bouchach on a l'opinion du shoot Ben David même le Birke Yosef dans le Khida il a un petit des questions il a un peu méga game il dit mais il comprend le char et le Shubat du Birke Yosef que lui aussi il dit de pas faire la bocha on a le kafah on a le rabiakof un grand posex farad on a le herrach on a le khatam on a le peat David qui l'amène le petit-fils du Khida on a énormément de décisionnaires qui pensent que si on s'est rappelé à Benach Machot ça sera trop tard donc il ne faut surtout pas le faire il y a des gens qui m'ont dit une fois mais Rav c'est un peu trop même que vous avez une très grande liste de décisionnaires et que d'après la mocha ça a l'air d'être comme ça mais ça peut rentrer beaucoup de personnes dans une angoisse et un petit peu de sentir quelqu'un quand il loupe Sifirata Omer et après toutes les deux trois dernières semaines il fait son bracha on a un passement dans le cœur on n'est pas à l'aise alors moi je lui ai dit regardez il vaut mieux avoir un petit passement dans le cœur de ne pas être à l'aise que d'avoir le passement dans le cœur de faire tous les jours une bracha à l'Evatala donc c'est pour ça qu'on continuera sans bracha la Sifirata Omer on a aussi un cas si par exemple quelqu'un me demande c'est aussi une alacha très importante de Sifirata Omer quand on me pose la question quand c'est quel jour on est ce soir alors tout le monde connait un peu cette alacha de dire il faut dire qu'hier on était comme ça on ne peut pas dire aujourd'hui on est comme ça alors si quelqu'un il répond directement le chiffre de la journée sans dire aujourd'hui c'est ça il dit simplement sans le mot aujourd'hui l'admourazakène et le revésionnaire pensent qu'il n'y a pas de problème mais le Elio Rabba il dit que peut-être ça marche comme elle alors c'est vrai que l'admourazakène n'apporte pas le Elio Rabba mais c'est pour ça que c'est important de toujours ne pas répondre directement on est le 8 on est le 9 sans dire aujourd'hui on est le 8 aujourd'hui on est le 9 au mieux de dire ça il faudra dire hier on était comme ça c'est important de le faire et en plus l'admourazakène va dire que même à partir du Plaga Mincha le Plaga Mincha tout le monde connait dans les Loirs le Plaga Mincha et bien même à partir du Plaga Mincha c'est important de dire hier on était comme ça pas dire ce soir on était comme ça mais si quelqu'un il s'est trompé on est avant la Shkia et il a dit ce soir on est comme ça et bien d'après l'Alaha c'est bon on peut continuer avec Bocha parce qu'on n'a pas eu vraiment de Kavana de se rendre quitte à ce moment-là et on est avant la Shkia mais par contre après la Shkia si quelqu'un il répond à quelqu'un et bien tu sais on est ce soir comme ça et bien là il ne pourra plus faire ce soir en la Shkia avec la Bocha il la fera sans Bocha et le lendemain il pourra bien sûr continuer avec Bocha mais ce jour-là il aura perdu parce qu'il aura considéré comme ce qu'il aura compté ça, ça nous amène à un sujet intéressant c'est les mitzvahs trichot kavana ou pas est-ce qu'une mitzvah lorsqu'on la fait on se doit d'avoir une kavana par exemple de dire on a une mitzvah de faire surat à Omer ce n'est pas ça je suis un robot je compte le Omer parce que le minien il fera surat à Omer ou parce que c'est comme ça mais on se pense qu'on est un ordre divin ou rabbinique de faire surat à Omer donc mitzvahs trichot kavana c'est un sujet grandiose dans Maserret Boachot non, ce n'est pas page 3 c'est plutôt page 13 de Maserret Boachot qu'il vient d'écrire et dans page 13 de Maserret Boachot il y a l'union de mitzvahs trichot kavana on a aussi une souga dans Maserret Rochachana dans la page 28 et encore dans beaucoup d'endroits dans Maserret Psachim dans beaucoup d'endroits on retrouve cette discussion les Maser le Rambam le Rif le Roche la majorité des richonimes c'est marocain entre Rava et Rabi Zera la majorité des richonimes ils pensent que les mitzvahs ils ont besoin de kavana la seule question c'est est-ce que comme ça le Shukhanouk il tranche dans plusieurs endroits dans Siman 60 c'est le Khov Kriyat Shema que les mitzvahs ils ont besoin de kavana il y a aussi dans Siman 475 on a étudié il n'y a pas trop longtemps les mitzvahs de Akhilat Matza dans Tafkou Petet dans le Khov Kriyat Shofar dans beaucoup d'endroits on voit que les mitzvahs ils ont besoin de kavana de se rendre quitte sinon si on fait le mitzvahs sans penser à se rendre quitte on n'est pas quitte alors il y a un Chochmat Adam qui est important dans le Bihur Al-Kha qui a maintenant les mitzvahs mais ce n'est pas évident donc il faut vraiment penser à chaque fois qu'on fait une mitzvah qu'on doit vraiment se rendre quitte de la mitzvah on doit penser on a un ordre divin de faire cette mitzvah il y a beaucoup de sfaradim certains qui font les Shemichot Kedusha donc ils se le disent mais il faut rach voilà on va accomplir tel mitzvah de Sufira Tahomer etc donc c'est important de le penser la question c'est est-ce qu'une mitzvah rabbinique aussi se doit de de faire d'avoir de la Kavana alors il y a un Maghain Avraham qui apporte dans le 6.60 au nom du Ratbaz Rabbi David Ben Zimra que d'une manière rabbinique il faut aussi une Kavana mais si on n'a pas eu de Kavana de se rendre quitte on est quitte quand même du Bet Yosef c'est machement un petit peu qu'il ne fait pas de différence dans le 6.60 entre mitzvah rabbinique ou toranique mais concrètement beaucoup amènent cette opinion qu'une mitzvah rabbinique si on n'a pas eu de Kavana on est quitte et là ça vient nous apprendre une halacha hyper importante des fois vous n'êtes pas en train vous n'êtes pas préparé à faire Sufira Tahomer des fois qu'on est à la synagogue on est tous en train de chercher la page de Sufira Tahomer le Shivertibour il fait la Burra et nous on est prêt à faire Sufira Tahomer ça c'est pas très grave parce qu'on va entendre la Sufira Tahomer avant nous mais on est prêt à le faire donc c'est comme si que clairement on a pensé de ne pas se rendre quitte donc malgré que les mises on n'a pas pensé de se rendre quitte on est quitte mais pas si on pense clairement de ne pas se rendre quitte donc là c'est comme si qu'on pensait clairement de ne pas se rendre quitte comme ça il y a l'élève de l'Anmur Azaken aussi il était en kachère avec l'Anmur Amtsaï le Tsemar Tsedex le Shodivren et Chémia c'est imprimé à la fin c'était un businessman parce que c'était un très très grand rave mais il ne voulait surtout pas profiter d'argent de son autorité rabbinique et donc il avait un business de tampons et même le Tsemar Tsedex quand il était petit à l'âge de 14 ans il a reçu une dot à son mariage et il a investé 300 roubels dans son affaire il allait très souvent un peu le visiter pour parler avec lui de Torah et c'était en même temps une affaire qu'ils avaient avec le Tsemar Tsedex mais une fois ils ont tellement parlé de Torah que la cire des tampons elle a brûlé de trop et ça a mis le feu et ils ont tout perdu bon ils ont trop étudié pendant qu'ils faisaient l'affaire à la fin le rabbi Nechemiah il s'est mis dans les affaires de Titzit et il s'est énormément enrichi donc concrètement ça nous apprend aussi qu'on peut être balabaït et être un très grand rave donc le Tsemar Tsek lui-même quand des fois il n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions d'Allah il l'envoyait au divré Nechemiah donc le divré Nechemiah lui dit la chose suivante c'est que quand on est juste avant de compter le homer et qu'on est prêt c'est comme si que quelqu'un lui pose la question c'est quoi ce soir la personne elle répond la personne qui a entendu elle est prête à faire Sfirata Omer donc c'est automatiquement elle va le faire de toutes les manières les questions c'est après on va le faire le Sfirata Omer juste maintenant donc c'est comme si elle avait pensé de ne pas se rendre quitte donc ça c'est quelque chose de clair dans l'alaha par contre et c'est là qu'elle vient nous apprendre une alaha très importante c'est que des fois la personne elle entend elle est à la choule elle arrive en retard elle entend Sfirata Omer mais lui il n'est pas là en train de préparer à faire Sfirata Omer il est en train il est en train d'étudier il est en train de commencer ma arrive là c'est très dangereux parce que Chôme il est en train d'entendre Sfirata Omer et il est capable de se rendre quitte sans avoir pensé parce que les mitzvots rabbiniques si on a une mitzvot rabbinique qu'on entend et on n'a pas pensé se rendre quitte on est quand même quitte d'après le rat de base et le magen avram donc c'est pour ça que c'est important dans ce cas là de penser clairement il ne faut pas que je me rende quitte et si je n'ai pas pensé le fait que j'ai entendu et que je n'étais pas prêt en train de faire Sfirata Omer je n'allais pas le faire et bien je suis quitte et bien ce soir là j'aurais perdu la mitzvot de Sfirata Omer on peut imaginer même dans le confinement cette question dans le confinement on peut s'imaginer que par exemple il y a un garçon qui a plus de jugeote que nous et donc il a commencé à faire Arvit avant nous et à un moment il arrive à Sfirata Omer il fait à voix haute et en faisant à voix haute automatiquement moi j'entends mais moi je n'étais pas en train de faire Arvit je suis en train de au début d'Arvit je ne suis pas en train de me préparer à faire Sfirata Omer donc j'ai entendu les données de Sfirata Omer sans avoir pensé clairement de ne pas me rendre quitte et bien ce soir j'aurais perdu la bracha donc c'est important quand j'entends Sfirata Omer de penser mes fourrages de ne pas me rendre quitte de la mitzvah de Sfirata Omer c'est aussi important un prêtre qui est marqué dans le Shukran Arouk c'est que Sfirata Omer ça doit être compris si on dit aujourd'hui on est le 8 et bien il faut que la personne elle comprenne donc des fois on a envie de faire faire une mitzvah à quelqu'un à quelqu'un d'âgé à quelqu'un pour rencontrer un juif qui ne fait pas Sfirata Omer on lui dit bien viens fais la mitzvah avec moi de Sfirata Omer alors s'il n'a pas fait les autres jours d'avant il ne pourra pas lui faire avec bénédiction mais au moins il lui fait faire alors des fois il va lui faire répéter comme on a dit que c'est important que chacun le dise avec sa propre bouche il va lui faire répéter mais ça ne sert à rien de dire à quelqu'un ça ne sert à rien de dire ça si la personne ne sait même pas qu'est-ce que je suis en train de dire donc la personne il faut lui dire voilà on a pour rien de le dire mais hier on était le 7 donc tu comprends quel jour on est maintenant on va le dire le jour qu'on est maintenant donc c'est important de savoir que si on fait Sfirata Omer et qu'on n'a pas compris ce qu'on dit et bien on n'est pas quitte voilà donc des fois ça arrive en général nous on sait quel jour on est donc ce n'est pas un problème c'est souvent qu'on veut faire faire la mitzvah à quelqu'un ce n'est pas simplement dire ben dis la phrase comme ça comme des fois dans les synagogues c'est une bonne chose dans les synagogues le matin on répète Sfirata Omer de peur que quelqu'un le soir il n'a pas fait Sambra Ha c'est important de le traduire aussi en français quand il y a des gens qui n'ont pas le langage du français comme comme il se doit il y a pas mal de questions je ne pense pas qu'on pourra les faire toutes est-ce que vous voulez que je vous en combien de temps il reste devant nous un quart d'heure moi je pense que la vérité c'est que la majorité ils vont profiter j'ai encore pas mal de choses à dire intéressantes de les masser et maximum vous leur donnez mon portable et moi je leur répondrai aux questions ce que je peux faire c'est un copier-coller des questions voilà que je vais t'envoyer par whatsapp oui et je j'enverrai j'enverrai mais il faut que j'ai l'adresse de chacun ouais et donc tu leur donnes mon numéro et que je leur donnerai les questions je m'indique qu'on va avoir 7 ou 8 ou 10 et je leur répondrai tout de suite après le cours parce que je préfère dire un maximum de données il n'y a pas mal il n'y a pas mal de questions il n'y a pas mal de questions bon ça a eu de choisir parce que je n'ai pas parlé ni de la musique ni de Chiriano ni des vêtements ni de certaines choses je pouvais rentrer mais bon alors ce qu'on va faire s'ils te font signe qu'ils préfèrent les réponses je dis encore deux choses sur Syrah Taomer et on laisse le sujet des choses de musique tout ça donc c'est à eux de choisir moi je préfère toujours dans un cours de toute façon c'est 10 fois mieux d'entendre un maximum de données et ensuite oui alors on fait le Chir ok on fait le Chir ok alors il y a une question intéressante c'est des fois ça arrive qu'on éduque nos enfants nos garçons à faire Syrah Taomer les filles aussi chez Rabban on fait aussi et ça arrive qu'un enfant il a oublié Syrah Taomer ça arrive plus facilement parce qu'il ne va pas toujours à la choule surtout quand ça tombe très très tard donc pas toujours une fois il s'est endormi un peu avant et à Gavre on peut apprendre à des enfants qui sont petits comme 5-6 ans tout ça on n'est pas obligé de les faire attendre jusqu'à la tombée de la nuit parce que des fois ils ont l'école ils ne peuvent pas rester non plus trop tard c'est là qu'ils font un peu la fête en ce moment à cause du Corona mais concrètement un enfant qui voudrait faire Syrah Taomer quand il est petit l'Ekha Trila à Benach Machot il peut le faire largement le Toswat il le dit clairement et le Minag il était autrement on a simplement dit que c'est un Hidour de faire la tombée de la nuit donc déjà les enfants si on veut leur faire faire Syrah Taomer plus tôt pour qu'ils aillent dormir plus tôt c'est une possibilité maintenant il y a une question intéressante c'est que des fois ça arrive qu'un enfant il a vraiment oublié une journée il y a pas mal de livres le Nita Gavria il amène que la majorité ils pensent comme ça qu'un enfant qui a oublié lui peut continuer avec Bénédiction même qu'il a perdu nous on n'a pas ce privilège mais l'enfant il a le privilège de pouvoir continuer avec Boakha pourquoi ? très simplement parce qu'ils disent l'essentiel c'est l'éducation donc on est en train de l'éduquer quand il sera grand quand il sera grand on espère qu'il n'oubliera pas donc au moins on le prépare au scénario qu'il ne va pas oublier donc chaque jour il fait avec Bénédiction donc c'est comme ça que ça a été dit moi j'ai jamais accepté cette opinion ça m'a renforcé lorsque j'ai vu le livre du Rabéliarchiv qui est sorti où il disait lui-même qu'il n'acceptait pas du tout cette réponse parce que c'est une base très simple dans Maserat Suka on voit ça au début de Maserat Suka dans Dafbed Dalet avec Ilani Amalka qu'un enfant quand on lui fait l'éducation on l'éduque comme quand il va être grand c'est des choses d'abord qui arrivent d'oublier un jour de Sfirata Omer et comment et la mitzot de Sfirata Omer c'est possible qu'elle n'existe pas d'après le balikhot d'olot le fait que j'ai loupé 24 heures une grande personne ne peut pas se permettre de faire une bénédiction donc je ne peux pas apprendre à un enfant qui n'a pas une Sfirata Omer entière qui a loupé de continuer avec bénédiction donc l'enfant il va continuer sans bénédiction comme une grande personne sauf si elle s'est rattrapée en journée sans bracha comme on a dit alors là je vais parler de quelques petits inanimes sur l'époque comme ça en 7-8 minutes même que le sujet on peut faire beaucoup de pile-poulyme sur chaque détail on va essayer de faire au plus vite donc d'abord pour Shikhiano chez les Sfiratim il faut savoir que jamais eux ils ont pris sur eux de ne pas faire Shikhiano pendant Sfirata Omer le Shikhiano c'est plutôt pendant la période de Ben Hametzarim où il s'est marqué clairement chez les Sfiratim aussi donc je crois qu'on a l'habitude de ne pas faire Shikhiano pendant les 3 semaines mais pendant Sfirata Omer en général ils font Shikhiano Cheikh Abad et beaucoup d'Ashkenazim on ne fait pas Shikhiano pendant Sfirata Omer sauf pendant les Shabbat ou pendant Kholamoued donc Kholamoued c'est déjà terminé et les Shabbat autres on peut faire Shikhiano mais non donc là c'est un détail important donc si on a un fruit nouveau on le garde pour Shabbat et Shabbat on pourra faire Shikhiano contrairement à Ben Hametzarim que Ben Hametzarim en général nous on ne fait pas Shikhiano même Shabbat maintenant pour les vêtements c'est un détail très important les vêtements il faut savoir que dans le Shuchanaruch il n'y a aucune source qui est interdit d'acheter un vêtement pendant Sfirata Omer alors c'est vrai qu'il y a des sources je vais parler de la musique ne vous inquiétez pas donc les sources qu'il y a de certains Sfarim il y a un Sefer qui s'appelle Minagé Ayom c'est un Sefer de 700-800 ans qui vient d'Italie avec beaucoup de Minagé il a dit qu'on n'achetait pas des vêtements on a le Talmud du Troumat le Leket Yosher qui amène que son maître n'achetait pas aucun vêtement pendant Sfirata Omer concrètement le Bet Yosef le Shuchanaruch le Rama le Taz le Maghen Avraham ils n'ont pas amené cet Alaka donc il faut savoir que d'abord ce n'est pas amené du tout qu'on n'achète pas de vêtements il faut savoir que même dans les 3 semaines le Shuchanaruch il en parle quand le Shuchanar il dit du Bet Yosef dans le Siman Tav Kouf Noun Aleph 551 il écrit on n'achète pas de nouveaux vêtements dans la semaine de Tisha Béa le Rama il a rajouté depuis Rosh Roder c'est-à-dire que pendant les 3 semaines on peut c'est le Bach et le Maghen Avraham là-bas dans le Siman Sibkatan 21 je pense ou 22 le Maghen Avraham il dit puisqu'on a l'habitude de ne pas faire Shikhi Anu et que Shikhi Anu on le fait en général au moment de l'achat du nouveau vêtement alors c'est pour ça que pendant les 3 semaines on n'achète pas de vêtements à cause du Shikhi Anu donc déjà pour les Sfaradim qu'eux ils n'ont pas de problème de Shikhi pendant ce férile il n'y a pas de quoi parler il faut savoir que Shikhi Anu c'est vrai que dans le Shuchanaruch on peut voir qu'à un moment on le faisait au moment de l'achat sauf si l'habit il a besoin de retouche et on ne faisait pas quand on s'habillait mais il y a des endroits où il y a marqué comme ça on a marqué comme ça mais la conclusion de l'Anne Moura Zakhen c'est qu'on fait Shikhi Anu quand on s'habille d'un nouveau vêtement pas quand on l'achète c'est la coutume et comme ça chez les Sfaradim aussi le Kafaham il écrit que les Sfaradim ils ont l'habitude de faire Shikhi Anu que quand on habille le vêtement pour la première fois pas quand on l'achète donc d'après ça alors c'est vrai qu'aujourd'hui chez Rabat Bihlal on ne fait plus Shikhi Anu sur les nouveaux vêtements même quand on s'habille c'est une coutume on ne fait pas comme c'est marqué dans l'Anne Moura Zakhen mais concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout le Shikhi Anu d'acheter des nouveaux habits c'est d'après d'avoir des habits qu'on peut faire Shikhi Anu dessus quelqu'un qui s'achète une chemise normale de semaine un pantalon de semaine une chaussure de semaine des habits banals il n'y a même pas de question qu'on peut les acheter la question c'est quand quelqu'un il s'achète un beau costard quelqu'un qui s'achète une super chemise qui est très chère quelqu'un qui s'achète un beau chapeau une femme qui s'achète un beau tailleur là on peut discuter qu'il y a Shikhi Anu donc chez les Sfaradis il n'y a pas de problème chez Abad normalement Biklal aujourd'hui on ne fait même plus Shikhi Anu et c'est ça qui empêche d'acheter mais concrètement aujourd'hui Biklal même si on voudrait trancher comme la Moura Zakhen à l'époque on faisait Shikhi Anu au moment où on se revêtit il y a une solution très simple achète-toi n'importe quel vêtement même un vêtement de classe pendant Sfirata Omer et quand c'est que tu les traînes la première fois tu les traînes pendant pendant Shabbat la première fois tu mettra ça pendant Shabbat parce que Shabbat on peut faire tout le cas de nous potentiellement donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème le Rav Neshiv aussi dit on n'a pas trouvé ça dans Shukran Arur c'est marqué nulle part alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui tracassent un petit peu tout le monde avec un Shabbat de vêtements pendant Sfirata Omer c'est ni marqué dans Shukran Arur ni dans Magenhavra les grands décisionnaires pensent qu'il n'y a aucun problème et le maximum c'est que le Rav le Rav Wyslawski aussi il le dit depuis la nuit des temps qu'on peut acheter on peut maximum et traîner alors quand on achète un habit simple de semaine on peut l'acheter et le mettre pendant la semaine de Sfirata Omer mais quand j'achète un habit de classe de soirée alors je l'achète et je l'étraînerai le Shabbat la première fois ça c'est par rapport je pourrais expliquer encore longuement on va parler maintenant de la musique alors il y a un écrit que j'ai écrit il y a deux ans par rapport à la musique où j'ai montré que le le chevette à Lévi le roi Wozner le Minchat Itzrak le roi Moshe Fenschen les grands décisionnaires ils ont dit la chose suivante ils n'ont pas amené des preuves fortes qu'on ne peut pas faire de musique pendant Sfirata Omer d'abord je pense que ce n'est même pas marqué mais qu'est-ce qu'ils ont amené ils ont simplement amené que normalement même dans l'année on ne peut pas faire on ne devrait même pas écouter de musique même dans l'année tant que le Meta Mikzach n'est pas encore reconstruit comme on voit un peu dans Simantaf Kouf Samer dans Baba Batra etc dans différents endroits dans Maseret Gittin dans Mouet Katan dans la fin de Maseret Sotar il y a beaucoup de sources que j'apporte sur ce sujet donc ils disent comme à peine on ne peut permettre pendant l'année d'écouter la musique alors pendant Sfirata Omer c'est évident pendant le deuil de Rabia Kivak il ne faut pas du tout écouter de musique alors j'ai expliqué que ça c'est d'après l'opinion d'abord du Bet-Yosef d'après le président Duramo et de beaucoup de jeunes on n'a aucun problème d'écouter la musique et même d'après le Bet-Yosef la majorité des rabbinimes ils permettent d'écouter la musique pendant toute l'année comme le Khel Katiakov qui explique la raison parce que en plus c'est un tape et qu'il y a qui disent que toute l'interdiction c'était bichal autour d'un repas encore bon il y a tout un pile-poule que je vais sauter parce qu'on n'a pas le temps mais simplement pour vous dire que concrètement on a oui la coutume de s'empêcher chez Esfaradim jusqu'au lendemain de l'Akba Omer le jour de l'Akba Omer aussi on peut écouter la musique au lendemain de l'Akba Omer c'est terminé pour eux les périodes de deuil pour nous on a toute la période où on est en période de deuil jusqu'à Hiref Shavuot en principe donc en général on n'écoute pas de musique mais d'abord de la musique mélancolique il n'y a pas de problème la musique même qu'il y a des instruments il n'y a aucun problème dans une mélancolique alors qu'on n'a même pas de source qui a interdit la musique pendant S'Firata Omer réellement à part dans l'Akba Omer un petit peu donc ça c'est un deuxièmement il y a des fois quand on écoute de la musique j'ai expliqué très longuement qu'il y a des choses pendant Cholamu'ed Pesach il n'y a aucun problème d'écouter de la musique il y a une misra de la Torah de Samar Ta Bechagecha donc la musique on pouvait la mettre à fond et rythmer pendant Cholamu'ed Pesach maintenant lorsque on est en train des fois de travailler il y a des gens qui travaillent sur l'ordinateur pendant des heures et des heures s'ils vont mettre de la musique mélancolique ça ne va pas les aider à concaguer sur l'ordinateur pendant 5-6 heures à un moment ils fatiguent des fois ils se mettent un peu de musique une femme elle est en train de ranger la cuisine les enfants ils sont partis dormir ils nous ont sorti la Nechama ils sont partis dormir on commence un petit peu des fois à remettre des choses en place et bien la personne elle a envie de se mettre même dans son oreille pour ne pas mettre dans la maison pendant S'Firata Omer de la musique rythmée mais elle a envie de travailler avec un peu de musique où une personne est en train de faire du jogging le matin elle est en train de courir de faire un peu de sport de mettre pendant qu'on est en train de faire un jogging une musique endormante ça ne va pas nous aider à nous donner envie donc j'expliquais que dans ces moments-là c'est sûr que ce n'est pas du tout fait pour aller danser et s'amuser simplement pour gagner un peu de punch et quand des fois on peut être dans une voiture dans un il y a un bouchon pendant une heure deux heures de mettre une musique mélancolique ça énerve plutôt qu'autre chose donc il y a des permissions lorsque ce n'est même pas fait pour spécialement danser la preuve c'est que le choukhanor il permet il dit qu'il ne faut pas faire des smakhot yétarot des smakhot qui sont exagérés mais des smakhot par exemple imaginez-vous que vous êtes 5-8 copains de classe ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus ça fait 5-6 ans vous décidez de faire un super resto ensemble pendant ce firata au mer dans le choukhanor c'est marqué qu'on a le droit sur le date méré on a le droit de le faire on vous retrouve entre copains etc vous avez un super pote vous avez invité des gens et ça va être une super ambiance et pourtant le choukhanor il dit ça ce n'est pas une ambiance interdite c'est raisonnable c'est 10 fois mieux cette ambiance là de retrouver 5-6 copains de faire un resto avec des copains lorsque si je veux comparer ça à quelqu'un qui mette la musique un peu dans la voiture bon ça va c'est sympathique mais ce n'est pas non plus aïe 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 comme on dit donc c'est pour ça dans la période de confinement alors je l'ai dit il y a 2-3 semaines à des gens dans cette période de confinement quand on a un peu de stress le soir etc bien sûr pas dans la maison mais dans l'oreille si on est angoissé parce que les enfants ils sont tous à la maison et on est un peu énervé à cause du business qu'on ne voit pas qui se développe en ce moment à cause du corona etc on peut permettre à des personnes spécialement le rabbi Sark Yosef le raveur Achille Israël il a diffusé ça aussi et de toute façon les rabbins ils avaient toujours dit ça quelqu'un qui est à l'hôpital par exemple il avait qu'un plâtre il est toute la journée dans l'hôpital vous croyez qu'on ne va pas lui permettre de m'écouter de la musique pour en suivre à ta mère donc il faudra on n'est pas en train de dire les lois de suivre à ta mère de musique la coutume même qu'elle n'est pas marquée dans le choukano qu'on l'a mis à la poubelle on la garde simplement quand on travaille dur quand il n'y a pas de raison notamment de suivre à quelqu'un il apprend de la musique alors s'il peut apprendre de la musique tant mieux mais si quelqu'un il a besoin de réviser quelque chose il a des cours de musique etc des fois des gens c'est leur parler à ça de donner des cours de musique donc pendant ce faire à ta mère on peut donner des permissions il nous reste encore quelques minutes je peux parler vous voulez que moi je vais peut-être répondre à quelques questions en mieux de parler d'autres sujets je regarde les questions et pas toutes parmi les premières peut-être les premières parce qu'ils sont arrivés en premier c'est normal donc voilà de nous alors je ne sais pas qui est le bon devons-nous prier à revue l'instant la nuit si la nuit vient de tomber ou ça peut attendre la fin du chiot je l'ai répondu en plein milieu du cours je l'ai répondu je l'ai dit on est en train d'écouter le cours c'est un sroutarabim qu'on est plusieurs un petit peu ensemble en train d'étudier à Torah bon mais pour les autres les autres soirées c'est évident qu'on se doit de prier à revit basman comme j'ai dit voilà faire la bracha à voix haute à côté de sa femme s'il répond amen est-ce que c'est gênant pour qu'elle le fasse à nouveau la bracha non il n'y a pas de problème si elle pense clairement pour les femmes qui font la sfirata homer eux-mêmes avec bracha pour les opinions qu'on a dit comme Cheikh Rabat par exemple on n'a aucun problème qu'elle entend de son mari faire la bracha en premier mais elle pensera méforage qu'elle veut compter juste après si elle était prête à compter c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde on entend le Chili Artibour faire sfirata homer avec bracha et pourtant on le fait juste après avec bracha donc c'est comme si qu'on avait pensé clairement mais par contre si elle entend son mari faire avec bracha et faire sfirata homer et ensuite elle passe à autre chose après elle veut faire sfirata homer ça sera un problème parce qu'elle n'était pas prête à faire sfirata homer donc c'est pas comme si elle avait pensé clairement pas se rendre quitte mais c'est bien de toute façon tout le temps c'est important quand on entend quelqu'un qui fait avant nous une bracha ou quelque chose de dire qu'on n'a pas envie de se rendre quitte de sa bracha c'est toujours mieux alors Rudy Sadoun après avoir compté peut-on dire le jour clairement à quelqu'un le problème c'est que si quelqu'un il vous a posé la question vous avez déjà fait l'eau mais quelqu'un il vous pose la question ce soir c'est quoi si vous lui dites alors et qu'elle est prête clairement à faire la sfirata donc vraiment elle n'a pas perdu la bracha donc on pourrait lui répondre clairement mais quand même certains décisionnaires moi je le conseille toujours pour ne pas faire une fois oui une fois non etc il faut toujours s'habituer à dire hier c'était comme ça comme ça c'est mais par contre pour répondre directement à la question si on lui a répondu c'est bon parce qu'on a dit que quelqu'un qui est prêt à compter il veut simplement mon information c'est quoi ce soir et bien il pourra lui dire et lui il pourra faire ce fatama avec bracha mais c'est toujours mieux de s'habituer d'avoir le réflexe de dire hier c'était comme ça parce que sinon on va s'habituer des fois on va dire papa ce soir c'est quoi et si j'ai la tendance de répondre c'est quoi ce soir après que j'ai compté je vais pouvoir déraper une fois et ça va être ça va être négatif donc il vaut mieux toujours répondre hier c'était comme ça j'ai expliqué à ma fille qu'on était le premier jour et je n'avais pas encore fait le homer est-ce que je dois continuer avec Abraham pour les autres jours c'est évident qu'il n'y a pas de question même si quelqu'un il a dit aujourd'hui on est le premier jour du homer maximum ce soir il ne pourra pas faire suivre ta homer avec Boakha mais le lendemain il pourra continuer avec Boakha alors si sa question c'est pour le soir même s'il lui a dit aujourd'hui on est le premier jour du homer ou même il va dire c'est quoi le homer aujourd'hui c'est le premier jour et bien s'il lui a dit comme ça il était quitte ce soir là mais les autres soirs il peut faire avec bénédiction sans problème d'accord et pour terminer quand on parle de musique on parle de musique Kodesh bien entendu oui de toute façon les musiques qui ne sont pas Kadosh c'est tout un autre problème pourquoi on ne peut pas les écouter même au milieu de l'année voilà voilà bon ben voilà c'est je te remercie énormément et on espère te voir régulièrement une fois par semaine pour développer tous ces sujets ok une dame juste moi je vais avoir une question une dame a-t-elle le droit de se couper je ne sais pas si elle parle des les cheveux les hommes comme les femmes sont interdits de se couper les cheveux pendant la période interdite donc je laisse Faradim jusqu'à l'endemain de la gourmère chez nous c'est pendant la période jusqu'à il a pshavuot qu'on ne peut pas se couper les cheveux donc ça comprend les femmes aussi comme les hommes tout simplement c'est que les femmes mariées s'ils ont trop de cheveux sous la perruque ou sous le foulard et que ça commence à gêner au niveau de la tignote c'est évident qu'ils peuvent couper si c'est pour des raisons de migué etc là aussi ils ont des autorisations de couper mais sinon une femme elle se doit comme un homme de ne pas se couper les cheveux les cils soit les poils des jambes des bras toutes ces choses-là ça ils ont le droit de faire ça il n'y a pas de problème mais les cheveux c'est problématique maintenant cette année c'est un sujet que j'aurais pu ouvrir à cause du corona des fois qu'on peut être en contact avec un rave même pour des hommes dans des cas où vraiment la personne elle ressemble à Didier Raoult ou etc à cause qu'elle n'a pas eu il n'a pas eu le temps avant Pessar de le faire parce qu'elle n'a pas de rondeuse à la maison en général la personne va se couper les cheveux chez quelqu'un et là c'était le confinement donc des gens qui ont eu des gros problèmes on pourra réfléchir mais ce n'est pas évident parce que le Harizal il est très chez nous il est très rigoureux sur les cheveux c'est des grouettes etc il y a une question qui est sur une sous-data je voudrais la répondre parce que je viens de l'avoir affichée mais je n'ai pas vu c'est pas entière c'est quoi la dernière question après on va l'essayer la question c'est quand on parle de couper les cheveux est-ce qu'il y a des coulottes quand quelqu'un travaille et qu'il doit être présentable devant ses clients ok et là il y a une question sur sous-data vous ne l'avez pas vu non je ne l'ai pas vu ok ici on peut faire bien sûr c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour des malades guéris avec musique voilà ouais c'est tout ou l'akbarmer pour faire la souda de Odaya avec de la musique pour couper les cheveux en général il faut d'abord voir il y a un prix Megadim qui écrit que toutes les permissions qu'on a pour Cholam Oed on peut les avoir aussi pour Surata Omer il y en a qui ne sont pas d'accord le Ramos et Fenshain il n'avait pas trop compris comme ça il dit non Surata Omer Cholam Oed c'est un digne spécial c'est pour être pris avant la fête et donc on veut pénaliser ceux qui ne sont pas préparés pendant la fête et là c'est une question de deuil ou de sévérité d'après le Harizal donc c'est plus rigoureux donc il faut vraiment évaluer jusqu'à combien c'est dérangeant dans son travail mais si réellement ça peut lui créer un dommage dans son travail d'avoir dans l'endroit où il se trouve ça crée un problème il pourra avoir des fois des autorisations alors s'il peut attendre le jour de l'akbarmer ou bien des fois pour Hérif Shabbat il pourra avoir une autorisation spéciale voilà pour ça on va laisser je crois que certaines professions demandent d'être impeccables il y a une question encore c'est tout il y a un pidi en la baine cette semaine il faut faire et comme il y a il y a donc là il faut même faire par contre des musiques l'admourazakène il est très rigoureux que même pour une sous-dat mitzvah dans le Siman 493 il écrit au début de tafé même une sous-dat mitzvah on ne fait pas de smartphone tout ça de manière restreinte mais en plus il y a le confinement ce n'est pas évident il faut avoir un Kohen et il faut déjà l'avoir à portée de main et aussi voilà et en tout cas on ne pourra pas mettre de musique pendant ce Pidion Abel ok sur autoroute une dernière chose c'est que vous pouvez retrouver les enregistrements de tous les surim sur la chaîne Youtube de Thorazoum et la dernière chose c'est que j'ai mis en lien parce que nous envoyons tous les tous les dimanches une liste des personnes qui insistaient au shurim au solo du rabbi voilà Zazakoubarouf 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 Zazakoubarouf